Le Moundé Lengoulou, l'entrée Makala, un peu partout, ils ont quadrillé les coins comme s'il y avait un problème. Alors, je me suis déplacé personnellement jusqu'au lieu parce que je ne pouvais pas laisser la situation passer comme ça. En arrivant, ils m'ont empêché d'entrer et j'ai insisté, insisté, finalement, ils ont fait venir le bourgomestre qui était déjà de l'autre côté vers le terrain. Lorsqu'il arrive, je lui pose la question, il dit non, moi j'ai reçu des instructions de la part de mon chef que votre activité ne doit pas avoir lieu. La raison, il n'a pas donné des raisons. Lui, d'ailleurs, il m'a demandé si je pouvais continuer à insister pour que le gouverneur dise quelque chose, lui donne l'autorisation pour que nous puissions ne fiches que franchir cette barrière qui a été placée. Merci à vous. Allez encore de nouveau, on a lancé un contact avec le gouverneur, deux fois physiquement, avec le gouverneur autorise. Je sais aussi, entre autres, parmi les raisons, le gouverneur n'est pas difficile. C'est l'heure à 15h, je sais qu'il s'agit. Moi, là, c'est pas droit, mais je sais qu'il s'agit. Là, moi, je ne sais pas droit, je sais qu'il s'agit. Là, je peux vous dire que vous autorisez bien, j'allais le positif. Là, moi, je sais qu'il s'agit d'un coup de gouverneur. Je crois que les amis qui étaient là ont vu les images pour lui dire que nous n'étions pas prêts de se prêter à ces jeux-là. Parce qu'ils voulaient vraiment voir qu'il y ait confrontation entre les militants qui étaient nombreux, qui voulaient à tout prix aussi s'affronter à la police. mais on a dû calmer les jeux, apaiser tout le monde de manière à éviter. C'est parti ! 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 Là, je peux vous dire que vous autorisez bien, j'allais le positif. Attends, là ! Moi, mon souci, c'est vraiment que c'est pas l'intention de la chasse du nîle. C'est pas l'intention de la chasse du nîle. Et puis, on peut être à un coup, pas seulement aux gouverneurs. Ils sont râchés pour aider qu'il y ait un peu plus de 2000s. La chasse du nîle c'est pas l'intention d'avoir un maître. Alors, vous pouvez s'affronter par un maître. On ne va pas passer de ces difficultés, on va decidir. Vous pouvez s'affronter par un maître. On est à l'intention. On est à l'intention de l'intention. On va s'affronter par un maître. Non, oui, c'est ça ! Moi, tout ce que je voulais, c'est que tout le monde n'a pas été saboteur le festival. Non, l'activité n'a pas été programmée depuis le 23. Alors, le rôle est bon. Surtout qu'on a papa, Moli, Monaïe, et qu'on ne revient jamais. Mais c'est pas la peine. Non, 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 c'est pas la peine. Ça sera compris que nous avons eu mon à peu, nous avons été pour la société. Je ne sais pas. Non, c'est pas la peine. Ça va, M. Non, c'est pas la peine. Merci. C'est quoi ? Merci. C'est à 14h, 15h. C'est à 14h. C'est à 14h. Non, c'est à 14h. Non, c'est à 14h. Non, c'est à 14h. C'est à 14h. D'accord, M. D'accord. C'est à 14h. Merci. Ça fait très beau. C'est un calme pour la touriste. D'accord. Daccord. Oh, non. C'est bon. C'est bon de la touriste. Ah. On va foutre quoi. Il est bon. Un voilà, c'est bon. Un instant. Cheste au motoriste. Un instant. Un instant. Un instant. C'est parti ! C'est parti ! Notre chère parti, le parti du camarade initiateur Adolphe Mosito, avait prévu d'organiser un meeting populaire. Aujourd'hui, ça m'est dit 15 mai, au terrain centre appelé communément terrain et cancars, qui se situe dans la commune de Calamon, sur la chaussée de Kimouenza. Certainement, vous vous êtes posé tant de questions, puisqu'il était prévu que nous puissions démarrer notre meeting, notre activité à 11 heures, et que, normalement, les militantes et militants s'apprêtaient à rejoindre le lieu du meeting déjà à partir de 9 heures, 10 heures. Mais, comme on pouvait s'y attendre, parce que, je le dis, on pouvait s'y attendre, parce que c'est depuis le 28 avril, que nous avions saisi l'autorité municipale, M. Ngobila, pour lui informer, lui donner, selon l'article 26 de la constitution de notre pays, il nous a été demandé, recommandé, d'informer, lorsque nous voulons organiser une activité dans les lieux publics. Ce qui a été fait, nous avons les acquisés de réception ici. Il y a M. Ngobila, qui avait reçu notre lettre, notre lettre en tout cas, en date du 30 avril, deux jours après. Il y a le commissaire provincial de la police, qui avait accusé réception également le 30 avril, et puis le bourgoumestre de la commune des Calamou, le même jour, le 30 avril. C'est-à-dire qu'à ces jours, nous pouvons dire que, deux semaines avant, nous avions informé les responsables ou les autorités de cette ville de la ténue de notre meeting dans la commune des Calamou, précisément au terrain et cancars. Mais malheureusement, malheureusement, ces matins, à 6 heures, en tout cas 5 heures déjà, puisque j'étais en contact avec les logisticiens, ils devaient placer le podium au terrain pour permettre à ce que nous puissions passer notre communication. Il s'est fait que les policiers, les dispositifs qui étaient mis en place, n'ont pas permis à ce que le logisticien fasse son travail, c'est-à-dire installer les podiums. Quelques minutes après, il m'a appelé directement pour m'étenir au courant, et je, en tout cas, je voulais vous épargner de détails, mais avant, déjà 6 heures, c'est que hier, personnellement, j'avais constaté qu'il y avait un podium qui s'installait ou qui était en train d'être placé sur ces terrains-là. Je suis entré en contact avec le responsable, la personne qui plaçait le podium. Il m'a dit que c'était pour le compte du festival, commémorant le 5e, en tout cas, anniversaire du décès du patriarche, papa Thoreau Ngombe, que vous connaissez certainement, qui fut ancien bourgoumestre de la commune des Calamoux, responsable du football club Imana, et puis tant d'autres titres que vous connaissez. Alors, je dis aux amis, bon, comme votre activité va démarrer à 17h-16h, ça ne pose aucun problème, puisque nous, nous avions écrit depuis le 28, c'est vrai, messieurs Ngobila, jusque-là, n'a même pas pris acte, mais nous savons qu'il a déjà l'information, nous, nous serons là demain, nous allons placer le podium de l'autre côté, ça ne va pas empêcher l'atténue du festival que tous, d'ailleurs, nous allons prendre part, puisque, comme vous le savez, au-delà d'être responsable politique, secrétaire général au sein du Nouvel Élan, je suis un de notables de la commune des Calamoux, je pratiquais, je côtoyais papa Thoreau, dont je ne pouvais que m'incliner à ces festivals, voilà pourquoi j'avais dit aux amis, juste après, nous allons nous retrouver là. Mais, ce matin, on a vu les policiers, comme je l'ai dit, non seulement barricadés, non seulement occupés le terrain, mais ils ont barricadé toutes les voies d'entrée qui mènent vers, en tout cas, Yolo, en commençant par Capella, les amis qui connaissent bien Yolo, là où la chaussée est détruite, est dans un état de délabrement, qui, messieurs Ngobila lui-même, d'ailleurs, n'arrive pas à réhabiliter, ils ont placé les barrières à ces niveaux-là, ils ont placé les barrières du côté entrée université, sur l'avenir Goa, ils ont placé vers l'entrée qu'on appelle Mundelingulu, l'entrée Makala, un peu partout, ils ont quadrillé les coins comme s'il y avait un problème. Alors, je me suis déplacé personnellement, jusqu'au lieu, parce que je ne pouvais pas laisser la situation passer comme ça, en arrivant, ils m'ont empêché d'entrer, et j'ai insisté, insisté, finalement, ils ont fait venir le bourgomestre, qui était déjà de l'autre côté, vers le terrain. Lorsqu'il arrive, je lui pose la question, il dit, « Non, moi, j'ai reçu des instructions de la part de mon chef que votre activité ne doit pas avoir lieu. » La raison, il n'a pas donné des raisons. Lui, d'ailleurs, il m'a demandé si je pouvais continuer à insister pour que le gouverneur dise quelque chose, lui donne l'autorisation pour que nous puissions ne fiches que franchir cette barrière qui a été placée. Donc, bref, chers camarades, chers amis de la presse, nous voulons ici dénoncer cette attitude, cette façon de faire que nous considérons, en tout cas, qui viole déjà le texte de la République démocratique du Congo, l'article 26, je l'ai dit, ça viole les libertés de manifester, mais surtout les méthodes barbares que M. Ngobila avait instaurées à Kinshasa. Parce que, vous savez, M. Ngobila, avant d'être à la tête de la ville de Kinshasa, il a été gouverneur dans la province de Maïndombé. Et je crois que vous avez les informations. Jusqu'à ces jours, il y a un dossier qui continue, il y a un dossier pendant, qui, jusqu'à ces jours, n'a pas encore trouvé d'éclairage. Alors que M. Ngobila, c'est lui qui était gouverneur là-bas. Il arrive à Kinshasa, on constate qu'il veut exceller dans ces mêmes méthodes. Parce que vous allez, une fois de plus, vous souvenir que le 24 du mois passé, le 24 avril, nous avions, nous, ici je parle de la Mouka, initié une marche pour montrer notre affection, notre solidarité avec nos compatriotes qui tombent, qui meurent dans la partie est de notre pays. Mais une fois de plus, M. Ngobila n'a même pas, il n'a pas dénié, en fait, il n'a même pas donné des dispositifs, des orientations, comment la police devrait se déployer pour encadrer les manifestants. Et conséquence, c'est qu'il y a eu mort d'homme, il y a eu une militante de nouvel élan que nous avions perdue, il y a un camarade qui a perdu son œil, il est obligé de se faire amputer de son œil droit, et voilà, plusieurs camarades blessés, en tout cas, qui ont eu des chocs et ont perdu de l'air bien. Vous allez vous souvenir de la toute récente aussi confrontation qui a eu entre les fidèles de la confession ou de l'église musulmane, entre eux, vous avez vu, il y a eu encore mort d'homme, il y a eu des blessures, des chocs, tout ça, c'est dans l'actif de M. Ngobila. Et aujourd'hui, si vous comprenez bien, c'est que M. Ngobila voulait nous opposer à l'organisation ou aux organisateurs du festival ou de l'activité qui commémore le 5 années de la disparition du patriarche Maître Thoreau, que nous respectons, que nous respectons, puisque je l'ai dit, au-delà des responsabilités politiques, je suis notable de la commune des Calamou, et Maître Thoreau, c'est notre patriarche. Tous nous nous inclinons devant sa mémoire, devant ses œuvres, ce qu'il a pu faire, non pas seulement pour la commune des Calamou, mais aussi pour le pays, la République démocratique du Congo. Malheureusement, pour M. Ngobila, il a échoué parce qu'on a usé de notre sagesse, de notre éducation des militants d'un parti socialiste qui met l'intérêt du peuple, qui met l'intérêt de la population en avant-plan, ce qui fait qu'on a déjoué les plans sanguinaires, le plan machiavélique de M. Ngobila. Ce qui m'a amené, justement, à prendre l'angle avec le bourgoumestre. Je crois que les amis qui étaient là ont vu les images pour lui dire que nous, on n'était pas prêts de se prêter à ces jeux-là, parce qu'ils voulaient vraiment voir qu'il y ait confrontation entre les militants qui étaient nombreux, qui voulaient à tout prix aussi s'affronter à la police, mais on a dû calmer les jeux, à peser tout le monde de manière à éviter ces pièges qui nous ont été tendus par M. Ngobila. Voilà, chers amis de la presse, c'était ça l'objet de notre communication. Mais avant de finir, peut-être vous passez la parole pour quelques, deux, trois questions. Je confirme ici que, aujourd'hui, nous n'avions pas organisé notre activité telle que ça a été prévu, mais je promets à la population de Calamou, les habitants du district de La Founa, que nous allons revenir, parce que c'était sur demande des militantes et militants du Nouvel Élan, mais également de toute la population de la commune de Calamou et du district de Founa, que nous puissions organiser un meeting dans cette partie de la ville de Kinshasa. Et comme ils ont empêché par des méthodes, je l'ai dit, barbares, de méthodes irresponsables, nous allons revenir pour organiser, en tout cas à une date que nous allons vous fixer très bientôt, cette activité, pour vous permettre, habitants de Calamou et de La Founa, de communier avec vous, savoir quelle est la position de notre parti politique, quelle est la position du leader de Nouvel Élan face à l'actualité politique de notre pays. Voilà, chers amis de la presse, chers camarades, la communication que j'avais à partager avec vous. Peut-être que nous allons nous mettre à votre disposition pour quelques questions. Merci. Nous avons déjà fait des activités qui nous ont organisé, et nous allons nous organiser des activités, les meetings dans les mêmes lieux. Nous avons aussi mentionné, nous avons dit merci que, depuis le 28 avril, nous avons été sali à cause de la situation pour nous couper de ces informations, il y a des meetings dans les mêmes lieux, nous avons mis de la rapporte, le 28 avril, nous avons dit que nous avons déjà deux semaines, Nenant d'ambo Et l'ingi ko l'obaye que So ki, activite moun sou sou e-zalaki Yona pas que, c'est normal Ke to ignore que activite moun sou e-zalaki Kou na pas que bisotende moun to tope sa ka Ndingi sa, tope bisote moun to To yamba ka Ba information, yaba activite Oye sengeli ko sale e mana ba lieu publique Ba e ba zalaki, to ba e ba zali Nan d'ingi sa Yako yamba, oye zali ba information Pe ko e ba Ba kou ankadre, ba activite nyo sotoe ko sale e mana liu publique Ba ngonde moun to ba zali Nan mou kumba, yako yano labiso Nan mou kanda, po na kou ebisabiso Par exemple, ke Na dat ou yo boche yi Aktivite na bino, tala Ba ninga ba susu pe, ba sila ki Ko ponaka ka dat ou anna Nayango, to ko propose bino Bo pon na dat mo susu Po ete, e sala ma kele lete Voila, lo lenge Responsable, lo lenge Ya malonga, ya bato oye ba ye bi bo kambi L'etat, denge nini sengelaki nabango ko se comporte Men, puisque, to zu mo kanda wa anate Biso, to konsidere ke Effectivement, activite mo susu e sala ki wa anate Nde o moni, to evolue, to avance To matisipa banderol Partou na district E afounan denge na lobby To sensibilise na media Partou, bandekobaza ko tambo La na ba veni, na ba kartye Partou po na kouta li sa solo ete Le 15 juana biso to ko salawana Batikali, ko e bisabiso e lo ko mo kote Men, mikolo mi bale mi sa tou Yamboye te toko manan mo koloyal e lo Tango, to ye ko apprende ete activite Mo ko e sala ki ko se prépare po na Po na memoire ya papa to ro To me ki ko se renseigne Ba e bisibiso dabo mo taton Po na esika o yomilu loane Sengela e ko salawana e me sala ki Ba e bisibiso tanto, bandekobaya bi yolo Ba e bisibiso nga e ko salawana Terain ya kamina na kartye yo le nord Pe ba sous balobi Non e ko sala na espace Maman mo louka Sala o yomilu ya maître toro E mokwe paye ba aktivite salawana Alor nga yitango na zwa ki informasyon na An tan ke notable ya komune ya kalamu Na participa kipe na lo lenge nga yomilu Na salissi banderol O yomilu e zali na kape lawana Le lo bandekobaya bi singa e deja misa E lingi ko bandana Paroas Saint-Gabriel Banderol mo sou sou e ko salawana Pe na teren wana ka ka e ko salawana Tan go na yomilu ya nga yomilu Non me wana zali papa na biso Mo to asali ma kambo e bele E sengeli to accompagné To sensibilize ba to Ba repondre massiveman Na festival wana Po na ko onore memoire na e Men tango to ye ko mo na ete Na vey ba za ko tia podium Na teren epa yomiting e sengela e ko salawana Na tuni motou na ba episenga non Festival e ko salawande na teren ouyo Nan dobi ao men Dengenini Ba otorite ango ouyo Ba yambaka Mi kanda na biso Po na ba informasyon ba aktivite to ko salisa Ba ko ki kondima ete Na dat moko Mi lulu Mi bale Mi ye ba na ko salawana Na kakana e sika mokona Ba episenga te bango Ba ko bandale 14 Pe ba ko su ki salé 15 Na koti Na sali manso Po na ko kota en kontak Na organisater Paske nengen na lebi Biso to zali ba to ya kimia To zali ba to ouyo To lingara ko salamakambo Manso Yenge benne na mi beko Tango na soli Na ba responsasyon ba episenga Ba episenga balbi Non Monsieur le secrétaire général Biso to ko bandale aktivite Na 16 heures Sa tombe bien Paske biso mi lulu E zali Na 15 heures Po na ko évite ba problem Loko la mokanda Na biso ese kotaki Toko sa la Meeting na biso So ki to lingara Kosi sana 17 heures Toko kata na biso Ata 14 heures 15 heures De sorte ke Bino Boko ba Mi lulu na bino Toko déplacer podium Na biso Na kimia nyo So pe mi lulu E koko ba Ba episenso Problème esate Men so ki Bakambi So ki Ndekouana Sa akiko Tu bobo To lisous Minge Le bi So ki Bourgou mestre Tope gouverneur Yen biso Sa memoire Na bandeko Nyos Yaka la Mou Pe founan O ba Yaki Yona Ba Koma ki Deja Sursofe Ba Boundan Anka Kana Ba Polise Na yaki Kou Pekisa Pambate Ndekou Tome Na piège O Ngobila Ndekou Tje Sa biso Na moto A Meme Sa biso Moukoumba Ya kolba Ete Tome Kou sabote Tome Les ali Festival Yapapato Donc bref Na kolba Eke Activite Oana Tome Kouzala Plus ou moins Informer Ndango Quelques jours Alors que Biso To sito Programman Ki To informan Ki Bango Ba Autorite Pouna Tenu Ya O Ya Biso Se Biso Oyo A Titu Ya O La La Konfrontation Iza Ki Na Makan Isi Nabiso Tje Objectif Olobi Objectif Y a Activite Ben Objectif Tozali Ligomba Politique Oye Tembo Ka Isali Kotam Bola Mabe Leloy Sur Le plan Sécuritaire Oye Té Na Parti Est T Mbo Kan Biso Maka Mbo Mazali Kotam Bola Malam Te Banzali Bandekou Nabiso Père Boma Ina Bango Banzali Boma Bato Gratuit Teman Balingi Peto Lopate Men Biso Telo Bito Kolo Bakaka Sur Le plan Social Tala Lelo Oyo Bama Banzali A Tuna Bango E Kolo A Foufou Tuna Bango Sakombia Soukali Tuna Bama Lipa Gram Nango E Komen Dengen Nini Tuna Bama Priyambolongo Mbisi Koukouma Ete Sur Le plan Social Bomo Yabato Isali Malam Mouté Sur Le plan Politique Lelo Oyo To Perdre Makasikole Kou Isali Ba Valeur Démocratique Nambok Nabiso Nga Ikoutou Nako Bisa Bango Bato Bango Bazali Koukambamboko Contre Volonté A Peuple Congolais Avec Toute Illégitimité Ba So Courage Yako Décréte Kaka Koukou E Koumi Dictature Koukoumi Monarchie Koum Sa Koukou Koukou Bela Ete Toute Koukou Dictature Oli Toute Sala Samblant Yako Le Koukou Nous Somme Dans Une Démocratie Toute Etat De Droit Koukou 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 Nani Parce Koukou Lelo Yoko Koukou Koukou Démocratique Koukou 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 Alors, Maman Joël, en cas d'empêchement pour la prochaine fois. Non, Maman Joël, nous sommes un parti politique, un parti responsable. Nous l'avions dit, je l'ai dit tantôt, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avions pas voulu nous livrer à ces pièges que nous avait tendus M. Ngobila en voulant nous voir, en cherchant à nous voir s'affronter avec la police de manière à nous créer des problèmes au niveau du quartier Yolo, c'est vrai. Nous avions déposé une plainte contre M. Ngobila par rapport aux atrocités, aux actes qui ont été posés lors de la marche du 24 avril dernier, la marche en solidarité avec nos compatriotes de la partie Est. Mais prochainement, si nous organisons notre matinée à Yolo et que ce genre de comportement s'est reproduit, en tout cas, nous allons prendre nos responsabilités en tant que parti politique, en tant que citoyens congolais aussi, de faire appliquer le texte parce que la Constitution nous dit que nous avons le droit de manifester publiquement, mais à condition que nous puissions donner l'information. Et la Constitution nous dit en son article 64 que nous devons barrer la route aux imposteurs. Nous n'accepterons pas que les gens croient que puisqu'ils sont là de manière illégitime, qu'ils ont tout le pouvoir de nous empêcher de tout se permettre. Ça, nous n'accepterons pas. Nous ne sommes pas des cobayes pour permettre à M. Ngobila de faire ses essais tels qu'il a fait à Yumbi. Cette fois-ci, nous pensons qu'il devra en tout cas prendre des dispositions, prendre ses distances puisque nous n'accepterons plus ces gens de provocation. Je l'ai dit, il y a une plainte déjà que nous nous avions déposée contre lui et nous allons insister, nous allons continuer ainsi s'il cherche ou s'il veut vraiment exceller dans ce genre de comportement qui consiste à violer les droits des citoyens. Alors, la tempête, c'est pratiquement à peu près la même question, les dispositions. Je l'ai dit, donc nous nous prenons des précautions, nous nous préparons pour que ces gens, parce que je ne l'ai pas dit hier pendant que nous étions en train de voir sur le plan pratique comment on allait placer notre podium ce matin. L'initiateur de notre parti, le camarade Adolphe Mozito, a tenté plus d'une fois d'entrer en contact avec M. Ngobila. M. Ngobila n'a pas voulu répondre. C'est pour montrer justement qu'il a fait à dessein. Donc, c'est une provocation. Mais nous disons que nous n'allons pas continuer à céder, nous n'allons pas continuer à subir ces genres de provocations. Nous mettons à témoin, nous prenons à témoin la communauté internationale, nationale et toutes les organisations non gouvernementales de ces genres de provocations. Prochainement, nous pensons que M. Ngobila devra faire en sorte que nous ne puissions plus nous retrouver dans ces genres de comportements, dans ces genres de situations parce qu'il risque gros, il risque gros puisque, comme je l'ai dit, il y a une plainte. Mais s'il pense qu'il a tout le pouvoir, en Lingala, on dit plainte et pour l'akate. répondre dans l'acte, nous n'allons pas proposer. Merci. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501